Youssef Damzi, taximan, n'en revient pas. Il a été verbalisé pour non-respect d'un sens interdit rugalais près de la place Pavillon. Pourtant, comme le montre le panneau, il avait le droit d'emprunter cette partie de chaussée. La signalisation aussi, comme vous le constatez, elle est mal signalée. Vous pouvez voir qu'il y a deux panneaux sens interdit. Juste en dessous, il y a deux autres panneaux qui indiquent accepté tram, bus, taxi. Mais vous faites quelques mètres plus loin, il y a une autre signalisation qui est acceptée tram et bus. Mais les panneaux, un peu plus loin, disent le contraire. Dans ce quartier de Scarbeck, la situation est plus que chaotique. Impossible de respecter le code de la route, les panneaux se contredisent. D'un côté de la rue, on autorise le passage des taxis, de l'autre pas. En général, les carrefours importants vont être des sources de problèmes vu que le gestionnaire de voirie est obligé de multiplier le nombre de panneaux. Et si vous ajoutez à ça les phénomènes de travaux qui ont leur signalisation spécifique, on peut concevoir que l'automobiliste ne sait absolument plus où regarder. Alors si dans ce cas précis, Youssef Damzy a bon espoir de faire sauter son PV, que faire face à cette surmultiplication des panneaux ? Ça se fait de plus en plus avec des applications mobiles, etc. Le citoyen pourrait signaler des zones où il y a vraiment trop de panneaux. Et à ce moment-là, au cas par cas, on va regarder les panneaux qui sont obligatoires et les panneaux qui sont facultatifs. En attendant une amélioration, Vias recommande la prudence dans les zones de grands carrefours ou de travaux. Et on sait qu'elles sont nombreuses dans notre capitale. On en a déjà trouvé un.